Et bienvenue dans ce dixième tuto consacré à DaVenture Resolve et je vais revenir un petit peu à mes vieilles habitudes pour vous parler d'images façon cinéma puisqu'on va voir deux choses dans ce tuto Premièrement comment travailler sur un format Cinemascope que ce soit 2.35, 2.39 ou 2.40 on va voir comment travailler et puis on verra aussi dans un second temps comment ajouter un mat c'est à dire par exemple ajouter du grain à notre image ou un effet vieille pellicule etc on va voir comment on peut ajouter ça au clip ou à la timeline Donc j'en viens au format Cinemascope j'ai vu plusieurs tutos sur internet concernant DaVenture Resolve et le format Cinemascope je ne suis pas forcément toujours d'accord avec ce qui est montré donc je vais vous montrer ma solution qui n'est pas forcément la meilleure mais qui est la mienne c'est à dire que d'habitude j'ai vu qu'on ajoute une bande de noir en haut et en bas ou alors qu'on fait des exports format 16 neuvième où les bandes noires en haut et en bas sont intégrées dans notre film ici ce n'est pas ce qui m'intéresse moi ce que je veux c'est travailler sur un vrai format Cinemascope dans ma timeline comme dans l'export voilà ce qui m'intéresse c'est qu'une fois que je vais regarder mon film ici je vais pouvoir trouver un format tout en long sans les bandes noires en haut et en bas alors ça n'a pas un gros intérêt pour Youtube puisque Youtube va intégrer les bandes noires d'office mais sur un format comme Vimeo par exemple vous allez pouvoir avoir votre film en vrai format Cinemascope ce qui va donner un look assez sympa et assez pro donc on commence de suite ici avec cette timeline qui est au format 16 neuvième ici dans les settings Master Project Setting je vais pouvoir retrouver mon format 1920x1080 format Full HD classique donc comme ces images ont été filmées en 2,5K je pourrais choisir un format qui est d'office intégré 2K DCI Scope 2.39 qui est donc le format 2.39 on va y revenir ici il va me faire mon réglage et si je l'applique j'ai mon format Cinemascope alors pourquoi il ne m'a pas appliqué mon image c'est qu'il m'a mis mon image en entier à l'intérieur de ce format Cinemascope on verra comment on travaille autrement si vous travaillez avec du 1080 hop pas de soucis vous revenez à votre format 1920x1080 on va garder donc notre longueur d'image c'est à dire 1920 et on va choisir un format donc soit 2.35 soit 2.39 soit 2.40 je vous invite à aller voir sur Wikipédia etc pour choisir votre format si vous voulez un look cinéma un look blu-ray etc mais partons du principe que je veux travailler donc sur un format 2.35 imaginons je vais donc garder ma largeur 1920 et je vais diviser par 2.35 tout simplement donc 1920 divisé par 2.35 est égal à 817 ce qui est donc la hauteur il me suffit de rentrer 817 ici voilà donc c'est très simple 1920 divisé par le format qui vous intéresse 2.35 2.39 ou 2.40 une fois qu'on a rentré notre format on l'applique et donc voilà j'ai mon format 2.35 ensuite ce qu'on va faire deux choses ici dans image scaling on va pouvoir ici régler soit rentrer l'image en entier dans notre format cinémascope et puis on zoomera dans l'image par la suite ou alors ce que je choisis moi c'est center crop with no resizing c'est à dire que hop il m'affiche l'image au centre sans la resizer c'est moi qui ferai mon réglage ensuite et puis enfin pour terminer dans les réglages ici ça c'est pour ceux qui ont des images en 2K ou 4K vous avez la façon dont va se faire le resizing c'est à dire sharper ici ça va resizer si vous dézoomez votre image ça va donc resizer ça en ajoutant du sharpness donc du détail si vous choisissez smoother en dessous vous allez ajouter enfin vous allez plutôt adoucir les traits en dézoomant votre image ou alors bilinéaire qui permettra de garder au maximum votre image telle qu'elle était moi j'aime bien ajouter du sharpness donc je laisse comme ça une fois que vous avez appliqué vous pouvez fermer et donc on a notre timeline format cinemascope ensuite on va pouvoir venir ici pour tilt il s'est tilter hop et choisir quelle partie de l'image on prend dans ce format et on va pouvoir ainsi recomposer notre notre image dans ce format dans ce format de 35 moi ici j'ai la possibilité de dézoomer puisque j'ai une image qui est plus grande que ma timeline donc voilà je vais me mettre comme ça et on va pouvoir faire ça pour chaque image et comme ça choisir un petit peu comment est composée notre image je vais même pouvoir faire hop une petite rotation dans ce sens là voilà et donc comme ça tout au long de la timeline je vais recadrer entre guillemets mes images pour que ça rentre dans mon format cinemascope voilà tout simplement pour la timeline format cinemascope pour l'export c'est très simple dans le deliver ici je vais choisir single clip ici puisque moi je choisis d'exporter ça dans un seul et même fichier comme si mon film était fini je choisis un format QuickTime H264 après ça c'est à vous de voir la compression que vous souhaitez et vous remarquez ici que la résolution est celle de ma timeline donc un format cinemascope je choisis export audio puisque je veux les deux channels droite et gauche de mon audio je choisis l'endroit où je veux exporter et puis une fois l'export fait donc je vais retrouver mon film ici format cinemascope voilà tout simplement ça c'était pour le format cinemascope et maintenant on va revenir ici dans l'onglet color pour la seconde partie de ce tuto puisqu'on va voir comment ajouter des maths et donc ajouter du grain etc alors pour ajouter du grain etc il va vous falloir le film de grain le film de l'effet que vous souhaitez ça se trouve gratuitement sur internet je crois que Gorilla fait ça Rampant il y a plusieurs sociétés si vous cherchez ou vision color là si vous cherchez grain film etc vous trouverez sur le net comment on en trouve hop ici je vais les enlever pour vous montrer comment je les ai ajoutés donc ici voilà j'ai vision color 35 mm qui est un grain ici je ne sais pas si vous verrez quelque chose sur youtube voilà un grain que je vais sélectionner donc je vais faire un clic droit et mettre add as mat ce qui fait que ça va l'ajouter en tant que mat je vais ensuite prendre un grunge light ici que j'ai voilà je vais faire pareil add as mat je vais choisir encore un film grunge comme ça qui a un effet vieille pellicule c'est assez exagéré là mais bon add as mat et puis on pourrait choisir comme ça voilà du burn add as mat voilà on va retourner dans l'onglet color et on va faire une première colorimétrie sur ici mes fleurs comme ça on va voir comment je travaille voilà hop ici voilà donc ici j'ai une colorimétrie qui a été faite sur ce plan et on va voir comment je vais ajouter derrière mon effet de mat donc je vais ajouter un node derrière en série et avec ce node en série je vais ajouter un node en layer donc layer node ici voilà donc on retrouve cet ensemble ici sur le second celui du bas je vais enlever le link delete link qui se fait et je vais faire un clic droit pour faire add mat et je vais choisir mon grain ici voilà sur ce grain il est connecté avec des petits pointillés je vais enlever les petits pointillés je vais le relier par la version vidéo c'est à dire le point hop ici et là il me met uniquement le grain et en plus le grain dans un format 16 neuvième à l'intérieur de mon format cinémascope c'est là où ça devient un petit peu important donc pour atténuer un petit peu cet effet puisque là le grain a complètement pu le dessus il suffit d'aller dans ici le key mixeur pour diminuer le gain et choisir à quel niveau comme ça on va ajouter du grain alors là je vais mettre à 100 comme ça mais j'ai toujours pas les bords donc pour les bords je vais aller dans tout ce qui concerne le size et ici dans le node sizing je vais comme ça pouvoir zoomer pour venir faire coller mon grain au bord voilà ici dernière chose avant de que j'aurais dû faire avant dans le key mixeur mais ici on va faire une clic droit on va mettre composite mode et on va choisir multiply ou overlay alors ici je vais choisir multiply je vais rééquilibrer mon gain donc parce que là du coup ça va m'ajouter du sombre je pourrais aussi le faire en overlay et donc si je zoom on va voir le grain quand je l'ajoute voilà voilà donc pour mon grain qu'on retrouve ici bon je vais un petit peu exagérer on va le retrouver un petit peu ici dans les hautes lumières voilà comment j'ai ajouté cet effet sur ce plan on va refaire la même chose hop pour se répéter ici alors ici je vais établir moi-même une première correction je vais essayer de faire quelque chose de de très fade hop voilà un petit peu vieilli comme ça dans un second node je vais jouer sur les courbes rapidement hop on va faire voilà comme ça quelque chose voilà pour cet effet hop et donc on est parti j'ajoute un node en série ce à quoi j'ajoute un node layer sur ce layer je délinque ici voilà ce qui se passe et je vais venir ajouter un mat le burn par exemple ici je vais donc supprimer ce lien me connecter par la vidéo c'est-à-dire le point voilà je vais faire clic droit composite mode hop là pardon et faire un overlay ou multiplie à vous de tester et ici dans le keymixer je vais venir sauver un petit peu mon effet et voir ce que ça donne alors évidemment j'ai un petit souci de taille voilà là on voit que ça ne touche pas les rebords et donc comme je vous l'ai montré on va aller ici dans le sizing dans le node sizing pour s'adapter au format voilà je vais en profiter tant que je suis ici pour régler cet effet voilà ça ne me plaît pas des masses je pourrais aussi le changer pour choisir le grunge light voilà on va supprimer celui-ci on va donc enlever le lien hop et voilà donc on a cet effet pellicule ça ne me plaît pas des masses non plus on va essayer le dernier voilà donc là c'est assez léger on a une espèce d'effet de vieille pellicule on va tester un multiply voilà on va voir apparaître notamment dans les parties sur moi ici un petit peu cet effet hop voilà on va le prononcer encore plus et puis hop relever le tout voilà donc là l'effet pellicule est encore plus prononcé je ne sais pas si ça se verra correctement sur youtube mais voilà comment j'ai ajouté donc ce mat dernière chose autre solution si vous voulez ajouter ça hop à votre film en entier dans son entièreté vous prenez le mode timeline hop et vous pouvez faire ce qu'on vient de faire version timeline hop comme ça et venir ajouter euh je ne sais pas lequel j'ai pris j'ai même peu le temps de voir hop ici voilà on va ajouter donc cet effet à tout notre film après il faudra rehausser un petit peu le tout forcément voilà donc pour ces deux effets cinémascope et l'ajout d'effet mat comment s'en servir voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et puis euh si vous avez des questions ou euh des idées pour de mes prochaines tutos n'hésitez pas non plus allez à bientôt ciao ciao